Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Je vous salue et vous remercie tous de votre présence ici. Ceux qui sont à l'intérieur, comme malheureusement ceux qu'on a laissés dehors parce qu'on n'a pas suffisamment d'espace pour accueillir toute cette foule. Je vous salue, je vous remercie. Je remercie les Messieurs et Dames de la presse qui sont venus couvrir cette conférence. Je salue tous les Sénégalais qui nous suivent présentement en direct comme ceux qui sont appelés à nous suivre ultérieurement dans les autres diffusions. Je salue toutes les autorités de la Casamance, les autorités religieuses d'abord, tous nos imams et nos guides religieux, avec une mention spéciale pour mon imam, l'imam Mfansou Boudjan, à qui je souhaite un bon séjour à l'étranger. L'ensemble des imams de Kolda, Seydoux, de la Casamance ou de la région de Ziegenchor. Je transmets également mes salutations à l'Église et à ses autorités les plus élevées dans la région et présente mes excuses parce qu'aujourd'hui, je vais avoir une audience avec l'évêque de Ziegenchor, mais le programme n'a pas permis de le tenir et lui, il doit voyager cet après-midi sur Dakar. Je passe mes salutations à toutes nos autorités coutumières, tous nos rois, et particulièrement le roi Dousoui, qui est un ami particulier, un papa et un conseiller. Nous sommes donc ici pour parler de l'actualité nationale. Vous savez tous de quoi il est question depuis quelques jours et beaucoup d'encre et de salive ont coulé sur la problématique que je vais aborder tout à l'heure. Je me permettrai de faire juste une précision avant parce que le directeur de la Sonatel ou de la Sénélect s'est personnellement déplacé jusqu'ici et a envoyé son chargé de communication nous faire une précision. Il semblerait que depuis hier, des informations y circulaient un peu partout sur les réseaux sociaux et même reprises par des médias internationaux, portant sur un possible sabotage de notre déplacement en Casamance par une coupure d'électricité. Le directeur de la Sénélect nous a dit qu'il n'en est absolument rien, qu'il s'agit d'une panne normale et que c'est justement à cause de toutes ces rumeurs qu'ils ont dû faire un effort particulier pour mettre Zigenchor sous le groupe. Mais aujourd'hui, Bignonna est déjà sous coupure. Je me devais, par souci d'honnêteté, de le dire, mais sans faire remarquer que s'ils ont pu trouver une solution particulière parce qu'il y a eu cette tollée, ça veut dire qu'avec un peu plus d'effort, nous devons pouvoir dépasser ces questions de coupure d'électricité. Pour la question qui nous préoccupe, nous avons tous hier assisté à ce que j'appelle moi une mascarade, un enfantillage organisé au sein de l'hémicycle par des bandits d'Etat. Je vais vous démontrer pourquoi je dis que cette commission d'enquête parlementaire est constituée par des bandits d'Etat. Pour l'historique, vous savez tous que c'est moi qui ai eu à soulever la question de l'escroquerie, de faux usages de faux, de concussions portant sur un montant astronomique de 94 milliards dont les auteurs sont M. Mamour Diallo, à l'époque directeur des domaines, mais M. Tahirou Sarr, Seydou Sarr, des Tahirou Sarr, homme d'affaires, sous deux de ses sociétés, CFI et Sofico, et accessoirement M. Maïs Chendiaï, chef du bureau des domaines d'Angor Almadie de l'époque, et X, parce que pour que ça ait pu aller jusque-là, c'est que d'autres autorités ont dû intervenir au niveau du ministère des Finances. Vous remarquerez que toutes les personnes que j'ai citées ont été relevées de leurs fonctions après l'élection présidentielle. On ne relève pas de ces fonctions un innocent, et particulièrement lorsque cet innocent est un membre éminent du parti au pouvoir et à ses données corps et âmes pour que ce parti gagne dans son fief de l'Ouga. On n'aurait pas un ministre du Budget s'il n'a commis aucune faute dans ce dossier. Avant de le soulever publiquement, en date du 4 mai 2018, j'ai écrit à l'OFNAC et à l'IGE pour faire une dénonciation par rapport à cette affaire. Ensuite, le 8 mai, donc 4 jours plus tard, j'ai saisi le procureur de la République d'une plainte. L'historique est importante parce que dans la volonté de mentir aux Sénégalais, on escamote l'historique et les dates. Je demande à messieurs les journalistes et à tous ceux qui nous écoutent de suivre la chronologie. C'est important. Les dates sont importantes. Donc le 8 mai 2018, j'adresse une plainte au procureur de la République pour lui signifier qu'il y a des cas graves de malversations assis sur des manipulations des textes domaniaux pour enrichir un groupe de personnes qui ne dépasse pas 5. Pour ceux qu'on connaît, parce que cette affaire-là, si on la poursuit jusqu'au bout, je ne serais pas étonné qu'elle nous conduise jusqu'au palais. Le procureur de la République n'a jamais réagi à ma plainte. Le procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye, parce que moi, ces gens-là, je les cite nommément pour leur montrer que se cacher derrière l'appareil d'État pour essayer d'intimider les gens, ça ne passe pas avec Ousmane Sonko. Moi, personne ne peut m'intimider. Le procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye, je veux que tous les Sénégalais retiennent ce nom pour ce qui s'est déjà passé, mais pour ce qui pourrait se passer plus tard. Il n'a jamais accepté d'instruire ma plainte. Il n'y a que l'OFNAC, l'Office national de lutte contre la corruption. Je crois que ça s'appelle comme ça. Il n'y a que l'OFNAC qui m'a convoqué le 27 septembre 2018 pour m'entendre. À l'issue de l'audition, ils m'ont fait relire le PV que j'ai signé et depuis lors, je n'ai plus entendu de nouvelles de l'instruction de ce dossier. au mois de février 2019, retenez, entre mes plaintes qui ont été déposées au mois de mai et le mois de mai 2019, retenez que entre mes plaintes qui ont été déposées au mois de mai 2018 et qui n'ont jamais été instruits jusqu'au mois de février 2019, alors que j'étais en pleine campagne électorale, j'apprends que l'Assemblée nationale qui n'a jamais voulu se saisir des dossiers de scandale sur le pétrole, sur le gaz, sur le zircon, les cas flagrants épinglés par des rapports de l'IGE, de la Cour des comptes, de l'OFNAC, de la Sintif et des cas qui concernent des casiques du régime comme le frère de Makissal lui-même, Aliou Sal, qu'il protège et qu'il cache en pensant maintenant qu'on va laisser s'attaquer aux frères et aux fils d'autrui, Cheikh Omar O'Han, l'EDG du port, la Sénélec, avec tous les bandits d'État comme Samuel Sarr qui se permet de l'ouvrir maintenant, alors qu'il est épinglé sur l'affaire du navire Oeilinda, et même Mamour Diallo qui déjà avait été épinglé pour une malversation de 50 milliards dans un rapport de l'Institution générale d'État, dans un dossier foncier du titre foncier Bertin à Bamilor. On peut citer plus d'une cinquantaine de cas flagrants. Vous n'avez jamais entendu cette Assemblée nationale dire qu'elle se saisit de la question et subitement comme des diables sortis de je ne sais où. Ils se sont dit qu'on a une opportunité de régler, de solder nos comptes avec Sonko qui nous martyrisent à l'Assemblée nationale puisqu'ils ont toujours été incapables de soutenir un débat vis-à-vis de moi. Vous avez tous suivi depuis le début de cette législature que PASTEF n'a qu'un seul député mais c'est le député le plus connu de l'Assemblée nationale. Alors ils se sont dit l'exécutif et le législatif réunis se sont dit nous tenons une opportunité. J'avais clairement dit que je ne participerai jamais à cette commission d'enquête parlementaire que j'ai requalifié d'ailleurs avant-hier de commission des Saïsaï parlementaires et je ne suis pas allé déférer à leur convocation. Et d'ailleurs dans leur rapport pour un dossier foncier ils n'ont pas convoqué le ministre des Finances ils n'ont pas entendu le ministre du Budget ils n'ont pas entendu le gouverneur de Dakar des éléments fondamentaux du dossier n'ont pas été entendus. Cette commission d'enquête parlementaire a prétendu travailler et a commis déjà des fautes parce que elle a communiqué sur le contenu de ses travaux avant même la plénière de l'Assemblée nationale ce qui est condamné par l'article 48 de l'Assemblée nationale et sanctionné par l'article 363 du Code pénal. C'est pourquoi j'ai déposé une plainte sur la table du doyen des juges contre les membres de cette commission d'enquête parlementaire. Quand on est sorti de la campagne j'ai relancé ce débat. Le procureur lors d'une conférence de presse du 12 juin 2019 interpellé par les journalistes a donné une réponse honteuse. quand on lui a dit pourquoi il ne traite pas du dossier il a donné trois raisons. La première il dit que c'est parce qu'il y a une commission d'enquête parlementaire. La commission d'enquête parlementaire a été créée dix mois après ma plainte déposée sur la table du procureur. Et le règlement intérêt de l'Assemblée nationale a dit que même s'il y avait une commission d'enquête parlementaire dès lors qu'une instruction judiciaire est ouverte l'enquête parlementaire est éteinte parce que la voie judiciaire domine prédomine sur la voie parlementaire. Donc un procureur de la République qui ose se mettre devant les Sénégalais pour dire ça c'est une honte pour sa profession. Deuxième raison qu'il donne il dit puisque Sonko a pris huit mois pour faire ses investigations moi aussi je prendrai tout mon temps pour faire les miennes. Et la troisième raison qu'il donne pour ne pas connaître la question il dit que je n'ai pas été saisi par Sonko j'ai été saisi par PASSEF ce qui est faux parce que vous tous vous avez vu ce qu'on a diffusé d'ailleurs sur les réseaux sociaux il est écrit Ousmane Sonko président de PASSEF député à l'Assemblée nationale mais quand bien même cette soréité PASSEF PASSEF a une personnalité morale et peut rester en justice ce n'est pas une raison pour ne pas traiter d'une plainte c'est une honte pour le droit et pour la magistrature qu'un procureur puisse parler comme ça quand on s'est rendu compte que le procureur ne fera rien nous avons contourné le procureur pour saisir directement le droit des juges d'une plainte avec constitution de parti civil c'est cette plainte là qui a justifié ma convocation devant le doyen des juges il y a de cela trois jours qui m'a entendu pour confirmer l'ensemble de mes greffes et accusations qui a pris une ordonnance de consignation nos avocats ont payé les consignations et ont immédiatement adressé une correspondance à l'Assemblée pour lui dire que vous n'êtes plus habilité à traiter de ce dossier ce qu'un éminent avocat a répété avant-hier je crois maître Babou sur les ondes de la presse mais comme on n'est pas dans un état de droit ils ont continué pour aller faire ce qu'ils veulent ce qui est une autre violation donc hier à l'Assemblée la commission s'est réunie pour dire qu'elle présentait aux Sénégalais son fameux rapport quand j'ai vu ce rapport le soir comme je l'ai dit dans un post Facebook je n'ai jamais été aussi rassuré et aussi content de ma vie et je vais vous dire pourquoi vous savez un crime n'est jamais parfait un mensonge n'est jamais parfait et le mensonge grossier que l'Assemblée nationale a essayé de fomenter a été démenti par leur propre rapport et je vais vous en donner quelques éléments la première chose l'Assemblée nationale reconnaît l'exigence d'un certain nombre de documents ces documents nous les détenons depuis longtemps tous les gens qui disaient qu'ils sortent ces preuves voulaient nous piéger pour qu'on puisse être accusés de recettes maintenant que le rapport de l'Assemblée nationale est rendu public ces documents doivent être rendus public l'Assemblée nationale a reconnu l'exigence d'un acte d'acquiessement les termes sont importants l'acte d'acquiessement c'est lorsqu'il y a expropriation pour cause d'utilité publique l'exproprié est convoqué on lui notifie d'abord la décision d'expropriation qui doit se faire par décret l'exproprié est convoqué des discussions sont entretenues pour fixer le montant de l'indemnisation parce qu'en matière d'expropriation il doit y avoir juste et préalable indemnisation et cette conciliation se fait au niveau de la gouvernance lorsque il y a accord sur le montant le directeur des domaines entendez-vous bien le directeur des domaines qui se trouvait être Mamour Diallo établit l'acte d'acquiessement l'Assemblée nationale excusez-moi des termes mais c'est pas de l'indélicatesse mais moi un chat je l'appelle un chat la commission d'enquête parlementaire a menti au Sénégalais quand elle a dit que Mamour Diallo n'a aucune responsabilité la première responsabilité de Mamour Diallo c'est d'avoir établi un acte d'acquiessement sur la base de faux toutes les mentions qui sont dans l'acte d'acquiessement sont fausses la première mention fausse dans l'acte d'acquiessement c'est que Mamour Diallo a cité un décret d'expropriation qui n'a jamais exproprié la famine d'ouïe et donc qui ne peut pas profiter à Tahiroussard premier faux le décret d'expropriation a exproprié la SAM indépendance nous vous donnerons nous rendrons public tous ces documents puisque maintenant le rapport est sorti le décret d'expropriation si je savais que j'allais tenir cette conférence de presse ici dans ces conditions j'allais amener mes mes documents mais je le ferai une fois à Dakar le décret d'expropriation a exproprié la SAM indépendance et non pas la famine d'ouïe donc venir reconnaître une créance à la famine d'ouïe sur la base d'un décret qui exproprie la SAM indépendance c'est le premier faux de Mamour Diallo l'Assemblée nationale a menti la commission a menti quand elle a dit que Mamour Diallo n'a pas de responsabilité et vous savez pour des gens de cet âge là je suis désolé mentir de manière aussi flagrante des choses qu'on peut démontrer démonter le lendemain avec documents à l'appui quand un directeur des domaines prend un acte d'acquiessement l'acte d'acquiessement est là heureusement je crois que j'ai une copie scannée dans mon téléphone lorsque un directeur des domaines mentionne excusez-moi une minute lorsqu'il mentionne dans un acte d'acquiessement il mentionne lui l'acte d'acquiessement c'est entre l'acte d'acquiessement c'est entre monsieur Mamoudou Mamour Diallo directeur des domaines monsieur Mamoudou Mamour Diallo directeur des domaines agissant au nom et pour le compte de l'état du Sénégal assisté de monsieur Maïs Ndiaï chef du bureau des domaines vous remarquerez que l'Assemblée nationale a voulu blanchir Mamour Diallo parce qu'il est de la paire et sacrifier Maïs Ndiaï qui n'est qu'un assistant c'est extraordinaire l'acte est là et on le rendra public monsieur Mamour Diallo directeur des domaines assisté de monsieur Maïs Ndiaï ça c'est la première et la SOFICO représentée par monsieur Seydoussard voilà les parties et on nous dit que Mamour Diallo n'a aucune responsabilité mais on est dans quel pays et c'est des députés du Sénégal qui l'ont dit ces gens là méritent d'être poursuivis en justice pour blanchiment d'escroquerie sur 94 milliards et emprisonné ça c'est l'acte d'acquiessement premier faux deuxième faux il n'y a pas de créance parce que SOFICO représentée par Seydoussard s'est prévalu d'une cession de créance a dit que la famille Ndoy m'a vendu sa créance la créance n'existe pas la famille Ndoy n'a pas été expropriée car vous n'avez pas été expropriée vous ne pouvez pas vendre une créance la créance n'existe pas et vous ne pouvez pas indéguiser une créance qui n'existe pas le seul qui a été exproprié et pourtant le rapport l'a dit c'est la SAM indépendance vous ne verrez jamais un décret d'expropriation qui a exproprié la famille Ndoy donc la famille Ndoy ne peut pas vendre une créance qui n'existe pas deuxième faux extraordinaire troisième faux qu'on s'écoute bien quand vous achetez une créance vous devez aller au tribunal pour que le tribunal homologue l'acte de cession de créance tant que le tribunal n'a pas homologué l'acte de cession de créance vous n'avez pas encore une cession de créance or quand monsieur Seydoussard avec ces deux sociétés Sofico et CFU est allé au tribunal le tribunal a refusé d'homologuer nous avons les arrêts et pourtant le rapport de l'Assemblée nationale a cité les arrêts les arrêtés les arrêts du moins les décisions en première instance en première instance le tribunal a dit qu'il ne peut pas y avoir de cession de créance en matière d'expropriation et deuxièmement la famille n'a jamais justifié de l'éguissance d'une expropriation et le tribunal a rejeté nous avons la décision ils sont allés en appel l'appel en 2018 a confirmé la décision du tribunal en première instance en disant qu'il ne peut pas y avoir cession de créance donc troisième faux extrêmement grave la créance qu'on a voulu payer à 94 milliards n'existe pas c'est une créance fictive quatrième faux ils ont mis une indemnisation sur l'intégralité du titre c'est à dire les 256 hectares or la famille n'est propriétaire que de 121 hectares elle n'est pas propriétaire de l'ensemble du titre et ils ont fait deux actes d'acquiessement l'un sur 49 milliards l'autre sur 44 milliards pour prendre l'ensemble du titre même la partie qui n'appartient pas à la famille et faire une indemnisation c'est extrêmement grave ce qu'ils ont fait quatrième faux c'est le montant de l'indemnisation ils ont pris 37 000 francs au mètre paré là où le barème dit que dans la zone si le terrain n'est pas viabilisé c'est 15 000 si c'est viabilisé c'est 25 000 ça ne peut pas aller au-delà ils ont pris 37 000 francs pour faire ça et enfin les paiements effectués l'Assemblée nationale a dit que seuls 3 milliards ont été payés même si c'était 50 francs c'est grave 50 francs de l'argent du Sénégal payé sur la base de faux et d'usages de faux c'est grave a fortiori 3 milliards qu'est-ce qu'on peut faire avec 3 milliards dans ce pays combien de salles de classe on peut construire de postes de santé et tout ça c'est dans le rapport de l'Assemblée c'est des aveux lisez le rapport vous verrez tout ça et cette Assemblée nationale après avoir avoué tout ça sort avec un aveu ou une tentative de blanchiment en disant qu'il y a deux responsables l'Assemblée nationale dit que le premier responsable c'est Maïs Ndiaye parce que c'est lui qui signe les chèques mais ces gens-là ils prennent les Sénégalais pour des ignars ou quoi ? Maïs Ndiaye est chef du bureau des domaines je suis inspecteur des emplois des domaines moi je ne suis pas un politicien il y a des gens qui vivent de politique comme eux les chefs secs là ou je ne sais quoi on ne peut pas m'apprendre quelle est la procédure en matière domaniale Maïs Ndiaye est tenue par l'acte d'acquiessement établi par Mahmour Diallo et signé par Mahmour Diallo qui l'a consigné c'est cet acte là qui lui donne instruction de procéder au paiement donc le seul et l'unique responsable ou le principal responsable c'est Mahmour Diallo et le fait que l'Assemblée nationale ait voulu le blanchir fait de cette commission des complices d'un délit d'escroquerie de dernier public et c'est très grave et ça tous les Sénégalais doivent se lever et dire non je vous dis que ces députés doivent être traduits devant les tribunaux jugés et condamnés c'est des blanchisseurs alors l'Assemblée nationale a commis un forfait hier mais avec des incohérences énormes à l'intérieur du rapport et avec une volonté de tromper les Sénégalais je vais y revenir sur ça dans beaucoup d'aspects il y a eu une volonté manifeste de manipuler les Sénégalais de manipuler la conscience générale pour la première fois je vois un rapport parlementaire qui dit il faut concilier les partis il faut trouver des solutions à l'amiable il faut éviter d'aller en justice etc. ah non 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 maintenant il faut aller en justice puisque le cirque est terminé j'attends impatiemment que Mahmoud Diallo ait porté plainte mais surtout le plus important c'est que les plaintes que nous avons déposées soient instruites c'est tout ce que les Sénégalais doivent demander parce que ce dossier se règle au tribunal le rapport a dit trouvons une solution à l'amiable etc. ça c'est pas le rôle du rapport là il faut que tous les Sénégalais se lèvent et exigent que la justice traite ce dossier parce que comme je l'ai dit avant un tiers un tribunal ne fera même pas une heure de temps pour juger ce dossier parce que ce que les gens ont fait c'est du flagrant délit le flagrant délit c'est quand tu prends la personne la main dans le sac au moment où il commet le délit ou le crime c'est ce qui s'est passé pourquoi vouloir passer par une procédure politicienne l'autre objectif recherché après avoir essayé de blanchir Mamour j'ai dit dans mon poste ce matin que le rapport nous en a appris parce que moi je me posais des questions sur l'aiguissance même de la commission de conciliation le rapport nous a donné une date précise et nous dit que donc le gouverneur est responsable ce qui fait que la liste s'allonge maintenant le gouverneur en tout cas celui qui était gouverneur à l'époque doit être convoqué et entendu sur quelle base il a fait le truc mais le gouverneur ne peut être que responsable de second plan parce que c'est Mamour Diallo qui a préparé et qui lui a dit il y a une administration Mamour Diallo un directeur des domaines avant de faire un acte d'acquiescement voilà les diligences qu'il faut faire la première chose c'est de demander l'état de droit réel pour savoir à qui appartient le titre s'il l'avait fait il aurait vu que sur le titre il y a la famine d'OI si l'état avait exproprié la famine d'OI c'est l'état du Sénégal qui aurait été sur le titre donc il n'y a que la famine d'OI la deuxième chose que tu dois faire en tant que directeur des domaines c'est de demander un acte d'acquiescement homologué par le tribunal parce que c'est cet acte-là qui déclenche sa procédure il ne l'a pas fait donc il n'avait aucune base légale et pire encore il va citer de faux degrés de faux degrés pour justifier ce qu'il a fait et l'Assemblée nationale a voulu le blanchir et il n'a même pas honte de dire oui l'Assemblée nationale m'a blanchi alors que tu n'oses pas aller au tribunal le second élément après avoir essayé de blanchir Mahmoud Diallo c'est de salir Ousmane Sonko en disant que il y a conflit d'intérêt il n'y a aucun conflit d'intérêt aucun aucun conflit d'intérêt il n'y a rien qui me lie à la famine d'OI qu'on peut sortir juridiquement pour dire voilà ce qui lie Ousmane Sonko à la famine d'OI rien moi et pourquoi j'insissais tout à l'heure sur les dates ma plainte je l'ai déposée en tout cas au niveau du procureur le 8 mai 2018 écoutez la date la famine d'OI a tapé à ma porte au mois de juillet 2018 donc quasiment trois mois après ma plainte ils sont venus me trouver dans mon cabinet parce que quand j'ai quitté l'administration quand j'ai subi la première injustice la première liquidation manquée j'ai dit j'ai quand même un profit qui doit me permettre de faire autre chose j'ai ouvert un cabinet de consultance je suis libre de recevoir tout Sénégalais qui viendrait me voir pour me dire j'ai un problème je veux que tu m'accompagnes ou que tu me conseilles ce n'est ni un crime ni un délit quand la famine d'OI est venue trois mois après ma plainte ils sont venus me voir je les ai reçus on a discuté ils m'ont dit nous voulons que ton cabinet défende notre dossier parce que nous avons appris que si les gens n'osent pas aller plus loin c'est parce que tu as déposé des plaintes je leur ai dit sur le principe il n'y a pas de problème parce que mon cabinet est spécialisé pour faire ça nous avons discuté des modalités et tout et je leur ai dit revenez la semaine prochaine nous allons conclure mais vous savez quand Dieu est avec vous il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas vous arriver quand je repartis chez moi j'ai réfléchi j'ai réfléchi je me suis dit si je défends cette famille je suis dans mon bon droit mais puisque j'avais déjà déposé des plaintes mieux vaut ne pas défendre la famille et quand ils sont revenus la semaine prochaine je ne suis même pas allé à la réunion j'ai demandé à mon associé je lui ai dit quand ils viendront tu m'appelles tu mets un haut-parleur quand ils sont venus je leur ai dit je suis désolé mais je ne peux pas vous défendre pour telle et telle raison je ne peux pas vous défendre ils ont insisté en me disant que si toi tu ne défends pas on ne rentrera jamais dans nos droits parce que ils ont insisté j'ai dit non ils m'ont dit ton associé dit qu'il a lui son cabinet à part est-ce que nous on peut travailler avec lui je lui ai dit c'est votre problème vous êtes libre de signer avec lui ils sont allés signer un protocole avec mon associé dans sa société dont il est l'actionnaire unique ils ont dit que c'est mon écran une société avec un actionnaire unique on va rendre public l'acte notarié qu'il a créé en 2014 on ne se connaissait pas lui et moi j'étais encore inspecteur des impôts comment cette société peut être mon écran ils ont signé avec mon associé et non pas avec notre société et on se lève on dit oui il a reçu la famille ils ont discuté on a même vu une fiche de vargement mais c'est des enfantillages mais quand je dis quand Dieu est avec vous même en tout cas parmi ceux qui étaient venus c'est eux qui les avaient envoyés pour essayer de me piéger qu'est-ce qui le prouve c'est que notre seul réunion que j'ai eu avec la famille a été enregistré vous avez tous entendu l'audio qui circule la seule réunion que j'ai eu avec la famille a été enregistré de bout en bout et remise à Beno Bokyakar donc ça veut dire que si c'est pas tout le monde en tout cas parmi ceux qui étaient venus et nous nous savons qui était enregistré parce que vous savez quand on enregistre une conversation la voix la plus nette c'est celle-là qui enregistre parce que celle-là qui a son portable ici et ils l'ont fait et le lendemain ils ont diffusé l'audio en pensant que ça allait me griller et ça s'est retourné contre eux parce que moi durant toute la réunion je me suis limité à dire aux gens si je dois vous défendre moi je ne ferai jamais quelque chose d'illégal si la loi ne dit pas ça je ne le ferai pas vous ne demanderez pas plus que ce que la loi peut vous remettre vous pouvez écouter vous tous le audio c'est pourquoi dans la vie quand vous faites les choses si vous devez être véridique il faut l'être même entre quatre murs et cet audio-là est tombé à l'eau et mieux encore allez voir les commentaires qu'il y a sur Youtube au niveau de l'audio tous les commentaires me sont favorables finalement ils sont rendus compte que ce n'est pas payant donc cette tentative de salir Ousmane Sonko ne passera pas ces gens-là s'ils avaient depuis quatre ans ils ont utilisé les renseignements généraux l'administration ils ont fouillé toute ma vie professionnelle ils ont fouillé tout mon passage aux employes domaines ils n'ont jamais pu trouver je restais quelque part quelquefois un chef d'entreprise m'appelle pour me dire ah fais attention les gens sont sur tes traces ils sont venus me demander est-ce qu'en telle année quand sont que vous avez vérifié est-ce que vous avez demandé de l'argent ils sont passés partout pour essayer de trouver ne serait-ce qu'une petite tâche ils n'ont rien trouvé parce que je suis fier de le dire mon éducation et mes convictions ne me permettent pas de voler ou de mentir je ne le ferai jamais alors voilà l'affaire qui défait la colonie on lâche maintenant la meute parce que quand ils sont dans quelque chose c'est un truc planifié voilà quand tel va intervenir voilà quand tel journaliste tel commentateur telle personnalité va intervenir et vous les voyez SME partout sur les réseaux sociaux sur les trucs ouais il y a ceci il y a cela il n'y a rien d'autre que ce que je vous ai dit ici tout le reste n'est que pure affabulation et s'ils osent qu'on aille au tribunal maintenant Mahmoudi Allah a dit qu'il va porter plainte ah bienvenue on attendait ça tout le Sénégal attendait ça depuis longtemps mais attention nous n'accepterons pas de supercherie parce qu'on connaît bien comment il fonctionne demain il porte plainte pour diffusion de fausses nouvelles et diffamation le procureur au lieu d'examiner le dossier va prendre le rapport de la commission d'enquête parlementaire le rapport de la commission d'enquête parlementaire ne pas être une instruction pour le procureur il va prendre le rapport de la commission pour dire la commission a dit que Mahmoud est blanc comme neige donc son coup a raconté des histoires je vais prendre son coup c'est ça qu'ils vont essayer de faire et ça nous ne l'accepterons pas s'ils veulent brûler ce pays ils n'ont qu'à essayer parce que Makissal pense que ce pays lui appartient et qu'il peut faire ce qu'il veut quand il veut nous ne l'accepterons pas nous voulons d'un procès qui respecte la procédure judiciaire pourquoi ils ont dit à Mahmoud Diallo toi va t'asseoir ne bouge pas d'abord députés sortez et dites que Mahmoud est blanc comme neige et après il va voir le procureur le procureur dit mes députés les députés de la paire ont dit que Mahmoud est blanc comme neige allons emprisonner son coup ça personne ne l'acceptera et je les mets en garde parce que quand on parle on dit oui il menace oui il appelle à l'insurrection toutes les autorités de ce pays parce que dans ce pays quand Makissal fait ce qu'il fait personne ne parle quand on réagit on dit Sénégal on ne voit qu'après que quand les gens réagissent nous nous ne serons pas des agneaux que Makissal va sacrifier le jour ils me prendront sur quelque chose je serai le premier à me livrer à la justice mais on ne m'enfermera pas sur la base de roublardise et je ne sais quoi qui se le tienne pour dit personne ne l'acceptera alors pour la suite nous attendons ce qui va se passer on a dit lundi lundi c'est dans deux jours on nous avait dit depuis longtemps qu'il y a une plainte qui arrive il y a même un clown qui s'est promené sur tous les plateaux de télé alors qu'il n'est même pas commis par quelqu'un pour raconter n'importe quoi c'est ça le Sénégal malheureusement et on malheureusement on parvient avec la répétition avec la diffusion médiatique à plus ou moins faire douter beaucoup de Sénégalais je tiens à dire aux Sénégalais et à les rassurer le Ousmane Sonko que vous avez connu droit intègre véridique patriote ce Ousmane Sonko là c'est celui que vous avez aujourd'hui devant vous et si vous voulez chercher des corrompus des vendus des receleurs des escrocs allez le chercher chez Macky Sall et son groupe et ce que vous pouvez vous le prouver si aujourd'hui ils perdaient le pouvoir je crois qu'on n'aurait pas suffisamment de tribunaux pour les juger parce qu'ils ont tellement fait et ils ne parviennent même pas à trouver quelque chose depuis qu'ils cherchent quelque chose pour contre Ousmane Sonko je lance un appel à partir d'ici je le lance à toute l'Afrique parce que comme je l'ai dit le combat que nous avons commencé c'est un combat pour l'Afrique pour la libération de l'Afrique le mensonge la domination avec la complicité de nos autorités complexées devant l'étranger cela doit cesser et ça va cesser et c'est ce combat que nous avons lancé le combat que nous avons lancé c'est un combat pour la libération du Sénégal contre toute forme de domination mais contre cette gouvernance scabreuse qui se relaie et qui s'alterne depuis 60 ans avec son lot de pauvreté de chômage de manque d'infrastructures sanitaires et éducatives cela va cesser je lance un appel à l'Afrique je lance un appel à tout le Sénégal je lance un appel à la Casamance je n'ai pas le complexe de le dire c'est pas du régionalisme je suis en Casamance et c'est pas fort que je sois venu ici je lance un appel à la Casamance à dire non et à résister parce que le projet le projet dont on veut mettre un terme et ceux qui veulent y mettre un terme sont nombreux c'est pas seulement Makisala ah non ce projet gêne tout le monde c'est pas seulement Makisala ce projet qu'on veut arrêter aujourd'hui l'Afrique le Sénégal dans son ensemble du nord au sud de l'est à l'ouest doit se lever et dire non parce que si on se permet de faire encore un mauvais départ si on permet à ces gens là de réussir encore leur cours de liquidation comme ils l'avaient fait avec Moumouddja comme ils l'ont fait avec Sankara comme ils l'ont fait avec Lumumba comme tout le monde alors que le peuple qui est là à regarder et à commenter dans les salons qu'il comprenne qu'il sera encore enfoncé dans sa misère pour 100 ans encore minimum parce qu'avant de recréer le cycle pour faire émerger une nouvelle génération et construire ce que nous avons réussi à construire il faudra beaucoup de temps et c'est ça qui est en jeu chacun doit le comprendre et se préparer à ce combat que nous allons gagner par A ou par B s'il fait agir par A ou par B par A ou par B